Lui sur YouTube ici, ce n'est pas une fatalité, c'est le dernier post que j'ai eu à émettre hier, suite à ce post. Tikenja avec toutes les cellules de la manigance et de la manipulation ont tout fait pour exiger que Facebook puisse bannir le post que j'ai fait. Mais en plus, Facebook puisse me bloquer pendant trois jours pour ne pas pouvoir faire les vidéos. Mais ce que Tikenja oublie, c'est qu'avec les GAFA, il y a plusieurs manières de s'exprimer. Tikenja, ce que j'ai dit, je te le redis encore et je l'assume pleinement, tu es la honte du manigre, tu es le caca qui est sur la soupe. Donc, toi Tikenja, avec ton visage crasseux comme bouilloire de WC public, tu es le caca qui est mis sur la soupe. Tu fais la honte du manigre et tu fais la honte, tu es le symbole de l'humiliation des Dumbuya. Et ça, il faut l'assumer. Mais Tikenja n'est pas le seul. Parce que dans cette histoire, il faut pouvoir aller loin et situer les responsabilités. En réalité, ceux qui ont étudié l'histoire de l'empire du Mandeng ou du Mandé, vous entendrez comme ça d'aucun dire que le Mandé a été cassé ou détruit sept fois, mais le Mandé a été construit sept fois. Mais c'est une manière de vous dire qu'en réalité, un empire qui se casse et qui se reconstruit maintes fois, ça veut dire que c'est la division, la traîtrise et surtout la fourberie qui fait la caractéristique même de ce peuple ou de ces personnes. Et aujourd'hui, on a pu trouver des personnes comme Dumbuya Moussa alias Tiken Pakoli qui aujourd'hui se sont encore abonnées à nouveau à cette mauvaise culture de la traîtrise, de la fourberie, de la malhonnêteté et surtout de la méchanceté gratuite. Et aujourd'hui, la cible de Tiken Dja, comme ce que certains de ses ancêtres ont toujours su faire dans la traîtrise, c'est aujourd'hui de trahir le président Alassane Ouattara, mais au-delà de la trahison, de pouvoir aussi l'humilier et de le vilipender à la face du monde. Et Tiken Dja, tu fais croire aux gens que tu connais l'histoire du Mandé, « Mais moi aujourd'hui, je vais te faire asseoir pour te dire des choses que tu n'as jamais su sur le Mandé. » Tiken Dja, avant Sumauro Kanté, avant Sumauro Kanté, avant l'empire du Mandé, est-ce que tu connaissais le roi qu'on appelle Soso Tiemoko ? C'est des gens comme toi et les bandes de la honte qui ont trompé et qui ont trahi à la fin Soso Tiemoko de Soso. Lorsque Sumauro Kanté sera dans son apogée, c'est vous, des gens comme toi, Tiken Dja, Fakuli. Lorsque Sumauro Kanté disait aux gens « Allez prélever les impôts. » C'est des gens comme toi qui partaient surfacturer et mentir aux populations et faire ce qui n'est pas bon sur la population. Et c'est pourquoi, vous entendez, il dit qu'il ne veut pas Kanté alors que ce n'est pas ce qu'il vous disait. Mais c'est vous qui avez poussé Sumauro Kanté à devenir celui qu'on symbolise aujourd'hui comme un synonyme de la méchanceté. C'est pourquoi, le jour de la prête-bataille de Kirina, vous avez été mis dans la scène publique et tout le monde des gens comme toi, Tiken Fakuli Dja, les races de traîtres, les races d'impies, les races de mécréants comme toi, il leur a été dit « Regardez, aujourd'hui, vous, des fils du monde, vous vous demandez parmi les autres, mais humiliés. » Et vous serez mis au rang de sous-hommes. Vous étiez des nobles, mais vous passez au rang de sous-hommes. Et c'est cette attitude de sous-hommes que tu viens de présenter. Tu ne connais même pas ton histoire. Et donc, c'était la race des impurs, des indignes et des méchantes âmes comme toi qui ont été mis ce jour-là face à leur responsabilité pour avoir trahi Sumauro Kanté. Parce que ce n'est pas ce qu'il vous demandait. Mais vous avez fait croire au peuple que c'est lui qui imposait la grande méchanceté. On va parler de Sogolon Dja Tianta. Parce qu'il faut qu'on explique l'histoire aujourd'hui. La maman de Sogolon Dja Tianta, lui-même il s'appelle Dja Tianta, sa maman s'appelle Sogolon, et Keïta, en réalité, veut dire celui qui prend l'héritage. Kienta ou bien Tianta. Et il est né à Da Kajalan. Sogolon Dja Tianta est né le village où il est né là, on appelle ça Da Kajalan. Et c'est à cause de votre méchanceté, des gens comme toi Tiken Fakoli Dja, c'est à cause des méchantes personnes comme vous, Dja Tianta était obligé de fuir pour aller chez Moussa Tunkara. Hé frère, je vais t'expliquer l'histoire du Mandé et tu comprendras beaucoup de choses. Tu t'es trompé. Cette seule vidéo que tu as coupée là, je vais t'enseigner ce que tu ne savais pas. C'est à cause des traîtres comme vous, c'est à cause des méchantes personnes comme vous, que Dja Tianta et sa mère étaient obligés de fuir pour aller demander asile chez Moussa Tunkara. Il faut aller fouiller tes annales. Et donc votre race des impurs et des indignes, le caca de la soupe que tu représentes avec ton teint sale et ton âme pourrie, vous êtes là encore et vous continuez votre travail très malsain. Allez demander à ton propre frère qui s'appelait Kelemasa Fakoli, le roi qu'on appelait Kelemasa Fakoli ou Kelemasa Dumbuya. Quel était son sort ? Tu dis que tu es Fakoli, lui aussi il est Fakoli, mais qu'est-ce que vous lui avez fait ? Vous l'avez trahi en pleine bataille. Vous n'avez pas tenu compte des affinités du sang, vous n'avez pas tenu compte des affinités de nom, vous n'avez pas tenu compte des affinités linguistiques et historiques, vous avez trahi ce monsieur-là. Et comme les traites de la race de Judas Iscariot, de la traite de la race de Tiken-Dia, sont une exception du mal qui doit exister, vous avez continué. Et c'est vous qui avez blagué Kankoumoussa de Tombouctou. Et s'il vous plaît, quand je donne le nom, c'est soit leur lieu de naissance, ou bien là où ils ont dirigé. Et donc, ne soyez pas ennu, Kankoumoussa, c'était le malais, faisons beaucoup attention. Je suis plus intelligent que ça. Qu'est-ce que vous avez fait à Kankoumoussa ? Vous l'avez blagué. Les six tonnes d'or qu'on dit qu'il aurait distribué, en réalité, combien a été détourné ? Et c'est vous, lors de son retour, c'est encore vous qui l'avez blagué à s'endetter. Des gens, contre toi, Tiken-Fakolidia, c'est ce travail-là que vous avez fait pour pouvoir l'humilier. Et jusqu'à la fin de sa vie, il était endetté jusqu'au cou. Et c'est encore vous, comme de la même manière que vous avez fait à Sumanguru Kanté, c'est vous qui partiez dire aux gens il était mauvais, il faut qu'ils partent. Et vous l'avez éliminé dans l'humiliation. Revenons-en au roi Thieba, Traoré de Sikasso. Sikasso signifie la ville, Sikasso, ville ou village qui est dans le doute, qui est assis sur le doute. Un village qui n'était pas fait pour durer. Qu'est-ce que vous avez fait à Thieba, Traoré ? Vous l'avez trahi en pleine journée à telle enseigne qu'il est mort dans une tristesse qui ne dit pas son nom. Et Ba Benba Traoré de la même ville de Sikasso. Ça a été le même destin. Allons toujours, on va vous dire ce que vous êtes pour qu'aujourd'hui dans ce même monde, on sache qui est qui. C'est vous qui avez trahi Vamangankante, Vamangankaita du Wasoulou. Je dis bien Vamangankaita du Wasoulou. Stikendja, des gens comme toi et votre race expliquaient la nature de traître et la nature des serpents qui est en toi là. C'est vous qui avez trahi Vamangankaita du Wasoulou. La même chose, vous avez fait ça avec Dokosako du village de Dokosako. Je vais t'expliquer ton histoire et tu comprendras. Et allons encore une fois de plus à Nakumajan Keïta, le chef de guerre qui était à Kurusa en pleine bataille des races d'impures, des races d'indignes comme toi. C'est eux qui l'ont trahi et qui l'ont fait abattre. N'oublions pas aussi Silemane Sidibé qui était de Ban. On est en train de vous parler de l'histoire du Mandé et du Mandinka. Pour que vous sachiez Tikendia, même la chanson tu as échoué, tu as devenu un sale poutiste. Mais, c'est parce que certains, il faut que certains des gens comme des cafards comme vous puissent vivre dans la saleté des traîtrises et de la méchanceté humaine. Tu as trahi Silemane Sidibé de Ban. Vous avez trahi Mori Fingi Abate, le capitaine de l'almamie Samori Touré. C'est vous qu'il avait trahi et lorsque les blancs venaient l'arrêter en zoo, vous avez fait semblant de vouloir le protéger. Mais, qu'est-ce qu'il vous a dit? Quels furent les derniers mots de l'almamie? Vous pensez que nous sommes des inconscients? Si, toi, Tikendia, tu as oublié l'histoire de tes origines, moi, je te les rappelle et nous connaissons l'histoire du Mandé. Et donc, quand fut-il? Vous avez trahi, comme je le disais Mori Fingi Abate, le capitaine, l'homme sûr de Samori pour pouvoir casser la colonne vertebraire de Samori. Ainsi donc, vous allez avoir raison de lui. Revenons-en même à l'almamie lui-même parce qu'en réalité, il s'appelait Almamie Samori la fille à Touré ou si vous voulez, le vrai nom de Touré, c'est Tangina. Et là où il est né, on appelle ça Sanankoro. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait avec sa petite femme? Quelle fut la trahison que vous aviez tracée avec les trois blancs qui sont venus l'arrêter? Après avoir bien sûr pris le temps de trahir Mori Fingi Abate qui était son capitaine. Et donc, au petit matin, lorsqu'il était en pleine lecture du Coran, vous avez tout manigancé et ces trois blancs qui sont rentrés et qui sont venus directement l'arrêter en zoo le 29 septembre 1898. Vous allez encore nous dire que c'était le fruit du hasard. Vous allez encore nous dire que Samori vous avait fait du mal alors que Samori ne faisait qu'un seul combat. Que chaque continent puisse être dirigé par ses fils et ses filles. Mais vous, c'est vous qui l'avez trahi. Ce que tu supportes aujourd'hui, tout ce sur quoi ils ont critiqué Ibeka, tout ce sur quoi ils ont critiqué ATT, c'est aujourd'hui la même chose et en puissance exponentielle pire qu'ils sont en train de faire. Et donc là maintenant, est-ce que ça, c'est pas ta race de traîtrise, ta nature de traîtrise que tu es en train de montrer au grand jour? Mais ça, c'est encore plus long parce que les gens ne comprennent pas quand on leur parle ils ne comprennent pas. Le premier opposant en Côte d'Ivoire, il s'appelle Sekou Sanogo. Il est né à Dula-Soba en Côte d'Ivoire. Allez lire l'histoire de Sekou Sanogo, ce sont ses propres parents, vous, les gens du Nord qui l'ont trahi. Vous, ses propres parents qui l'ont trahi. Mais allez demander les dernières paroles que Sekou Sanogo a eu à dire. de 1962 à la date à laquelle il va mourir, il a dit ceci, vous allez le voir avec vos yeux, vous l'entraînez avec vos oreilles, mais le bonheur que vous rejetez aujourd'hui, vous aurez à le rechercher en pleine journée, mais il vous sera quasiment presque impossible de le retrouver. Et effectivement, il était dans la vérité et ce qu'il a dit s'est accompli. C'est jusqu'à le 11 avril de 1962 jusqu'au 11 avril 2010-2011 qu'on pourra avoir à la San Ouattara pour venir au pouvoir. Mais entre-temps, vous avez trahi Ibrahim Koulibaly alias Major de Boaké parce qu'il est né à Boaké. Et comment vous l'avez trahi toi, Tikendia? Tu as trahi ton propre cousin Kone Morel qui a été tué par ton maître Soro Guillaume que tu aides aujourd'hui à vouloir faire un coup de temps en Côte d'Ivoire. Si ça aussi c'est faux, il y a des gens qui existent, on peut leur demander Dumiya Major n'est pas encore mort et ceux qui connaissent la rébellion ne sont pas encore morts. Mais vous l'avez trahi tu as trahi ton propre cousin pour le faire assassiner par celui que tu supportes aujourd'hui pour faire le coup d'État. Et ça je le dis et je le réitère tu as échoué dans ta musique parce que tu sais que tu n'as aucune compétence et aujourd'hui tu veux utiliser les quelques musiques qui ont fait ta gloire pour essayer aujourd'hui de détruire l'Afrique. et tu prends régulièrement 7 millions sur le dos du contribuable malien parce que tu as conseillé d'Assimé Goïta et 10 millions de francs CFA parce que tu as conseillé de Dumbia en Guinée-Kunakri. Et tu veux maintenant faire un autre coup d'État parce qu'il est incapable d'exceller dans ce que tu savais faire comme la chanson. Tu veux maintenant que ce soit les différentes présidences de l'Afrique de l'Ouest qui te nourrissent. Voilà ce qui explique ton incapacité. Et ça il faut l'assumer devant l'histoire et devant les gens. Et donc quelqu'un qui a pu trahir son propre cousin quelqu'un qui est né d'une race de personnes traîtres je ne dis pas que les gens d'Oumbia sont des traîtres mais il y a des traîtres parmi tout le moins mais il y a des gens qui sont plus spécifiques et Tikendia est né de la race des traîtres et c'est pourquoi il agit comme ça parce qu'en réalité un être humain ne peut jamais fuir sa véritable nature. C'est dans ce contexte-là que vous allez trahir Ibrahima Koulibaly de Boaké Aliès Major. En réalité tout le monde sait je dis bien tout le monde sait que la rébellion selon Ibrahima Koulibaly ne devrait pas dépasser les 90 jours malgré l'échec du 19 septembre 2002 la rébellion dans l'entendement de Ibe ne devrait pas dépasser les 90 jours mais des traîtres comme vous vous avez fait éliminer ton propre cousin et faire des deals avec Soro Gion pour faire durer la rébellion de 2002 de 2002 jusqu'en avril 2011 vous avez inutilement fait souffrir des gens vous avez inutilement fait tuer des milliers d'ivoiriens partout dans la Côte d'Ivoire mais cela ne vous a pas suffi et aujourd'hui encore vous voulez condamner le président Alassane Ouattara de Dimokro si je vous ai dit quand je parle soit je donne le nom où la personne a dirigé ou bien je donne le nom de la naissance il est née à Dimokro aujourd'hui Tikrenja n'agit pas dans le vide connaissant la nature traître des gens du Monday il utilise aujourd'hui cette même stratégie qu'il veut imposer à Alassane le président actuel de la Côte d'Ivoire qui est né à Dimokro mais Tikrenja tu t'es trompé parce que malheureusement pour toi dès comme moi ou bien moi même seul je vais te recadrer tu as de la race des indignes patentés tu as le caca qui est sur la soupe et tu es un homme sans valeur et tu es un homme sans aucune fierté et tu es un homme qui est en déclin parce que ce qui vous trompe vous pensez que Alassane Ouattara de la même manière que vous avez trompé Sekousa Novo de la même manière que vous avez trompé Kaleemasa Fakuli de la même manière que vous avez trompé Kankou Moussa de la même manière que vous avez trahi Tieba Traore de la même manière que vous avez trahi Babemba Traore de la même manière que vous avez trahi Vangman Keïta de Ouasoulou de la même manière que vous avez trahi Dososako de la même manière que vous avez trahi Nakumandian Keïta de la même manière que vous avez trahi Soso Timoko de la même manière que vous avez trahi Sumauru Kanté de la même manière que vous avez trompé Sundiata Sogolondiata Keïta de la même manière que vous avez trompé tout le monde vous voulez aujourd'hui Ibrahima Koulibali de la même manière que vous avez trompé Sekousa Novo vous voulez imposer cette même règle de la traîtrise qui est dans ton sang à Alassane Ouattara et tu veux faire subir le destin collectif de traîtrise qui est dans le sang des enfants du Mandé mes chers frères tu t'es trompé parce que des comme moi ont pris conscience d'eux et connaissent la psychologie du peuple Mandé, connaissent l'histoire du peuple Mandé et savent où nous devrons aller et des comme moi vont assumer leur destin tant que des comme moi existeront Alassane fera ce pouvoir tant que des comme moi sont sur cette terre là Alassane finira ce pouvoir dans l'honneur et dans la dignité tant que des comme moi existent on va vous faire frein et on sera les obstacles les plus coriaces à des traîtres comme vous, à des indignes comme vous et au symbole de la honte et de la stupidité humaine que tu es ça je te le dis ce n'est qu'un début ce quoi tu t'es mis là-dedans c'est une entreprise qui voit l'échec et tiens-toi bien vous ne réussirez pas et toi et tous ceux aujourd'hui qui ont décidé de trahir l'Afrique avec le double langage c'est ce que certains de tes ancêtres faisaient dans la traîtrise dans le mensonge les mêmes rois qu'ils soutiennent demain ils vont se dédire voilà ce qui s'est passé nous n'avons rien contre toi comment quelqu'un peut envier un tikengia quand on te regarde même tu es sale Dumiya Moussa quand on te regarde même tu es sale là tu es sale ça c'est physiquement maintenant et l'intérieur on ne se pose pas la question quelqu'un qui n'a pas pu être propre physiquement est-ce que la personne peut être propre intérieurement c'est une question que je pose c'est comme quelqu'un qui ne lave pas son pantalon que tout le monde voit c'est son dessous il va laver avec toutes ces sommes de malédictions que tu collectes ces sommes du sang que tu collectes regarde comment tu es et aujourd'hui regarde comment ta vie est en train de finir même la chanson où tu t'es illustré pendant un temps tu n'arrives même plus à chanter tu ne fais que nazier et rencontrer des insanités et donc ça ne marchera pas chers frères de la même manière que vous êtes déterminés à vouloir humilier le président Ouattra sachez que d'accord moi aussi on prit leur disposition depuis un certain temps tant que nous serons vivants Alassane Ouattra ne sera pas humilier devant nous après quand ils vont faire revenir ma page là je vais couper et puis mettre là tu vas entendre ça là encore et puis je vais voir ce que tu peux faire mais ta nature de traite toi tu n'as pas eu honte va voir l'histoire des Odiénéca toi tu dois être parmi les gens qui doivent trahir Ouattra toi tu dois être parmi les gens qui doivent trahir Ouattra tout le monde n'est pas obligé d'aimer Ouattra mais tu ne connais même pas ton histoire et tu ne respectes même pas les valeurs des gens d'Odiéné et avec ça tu penses pouvoir faire justifier l'injusticiable ça ne marchera pas c'est ça aussi qu'il faut qu'on te dise et malheureusement pour toi tu as eu en chemin un obstacle coriace qui s'appelle éclaireur pro-vérité et je ne vais pas te faire cadeau et donc je le dis et je le répète tous ceux qui sont des traîtres patentés que vous soyez du RHDP ou de quelque partie que ce soit la récréation est terminée on va vous remettre à votre place on va vous réduire à vos expressions les plus inutiles parce que ça ne marchera plus ceux qui se cachent pour prendre de l'argent qui font le double jeu c'est fini pour vous on va vous démasquer et vous montrer la face du monde et donc Tic India c'était le message que j'avais pour toi aujourd'hui 22 février 2022 Facebook m'a demandé si je voulais discuter le cas j'ai dit non j'assume ce que je dis et même quand ils vont faire revenir ma page je vais couper cette partie la remettre s'ils doivent couper ils vont couper mille fois je vais créer mille pages vous pouvez tout faire mais Alassane Ouattara le destin des rois du monde ne lui sera pas imposé le destin que vous avez imposé à la majorité des rois du monde vous n'allez pas imposer ça Alassane Ouattara tant qu'il y a des gens comme éclaireurs pro-vérité on va vous faire mentir cette fois à la majorité